Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule Nexduperful. Aujourd'hui, on parle de soccer, on est avec Abou Bakar Sissoko. On va parler des adducteurs, on va parler de comment prévenir les blessures et améliorer votre préparation pour la saison. Donc, Abou Bakar, Abou, c'est sûr que je vais t'appeler Abou pendant toute la capsule. Abou a gagné joueur par excellence, universitaire, tout sport confondu au Canada en 2019. On a travaillé ensemble avec les carabins. Mais tu as eu un peu le problème avec les adducteurs, je pense que c'est au début de ta carrière, l'universitaire. Effectivement, oui. Quand je suis rentré à l'Université de Montréal, durant la première saison, j'ai eu des petits problèmes aux adducteurs parce que la charge de travail, elle était différente de la charge habituelle que j'avais l'habitude de faire. Et les douleurs aux adducteurs et les problématiques de ce côté-là, fait que vraiment, les adducteurs, on parle de l'intérieur de la cuisse, c'est quelque chose qui va arriver beaucoup quand il y a un changement dans le volume ou dans l'intensité d'entraînement qui est fait de façon un peu plus subie. Donc, on parle de début de saison, on parle de transition vraiment, ou quand tu commences justement une nouvelle ligue ou un nouveau niveau qui est plus difficile et qui demande une plus grande charge de travail. Il y a plusieurs choses qui vont expliquer des douleurs aux adducteurs ou des problématiques. Un, tu peux avoir un trauma plus aigu, donc quelque chose qui est vraiment un étirement, un geste en particulier qui va créer une lésion, une déchirure. Mais beaucoup des douleurs aux adducteurs, c'est quelque chose qui arrive à la longue. Donc, c'est quelque chose qui se bâtit. Je pense que c'était ça un peu ton cas aussi. Moi, c'était vraiment ça mon problème. C'était venu, ça venait petit à petit, j'avais des petites douleurs. Ça avait commencé avec le côté droit, ensuite le côté gauche, et ensuite ça s'est empiré de jour en jour, de semaine en semaine, et après c'était très très douloureux à la fin. Exact. Et ça devient, tu sais, c'est quelque chose qui est gênant souvent au départ, et ça t'empêche pas de jouer. Et là, petit à petit, ça empire, ça empire, ça empire, jusqu'au moment où, ok, là je peux plus jouer. Là, ça fait trop mal. Là, quand je cours, quand je tire, là ça me gêne. Et là, c'est trop tard. Parce que le travail a pas été fait avant pour corriger ça. Et c'est vraiment ça que, si je peux vous apprendre quelque chose, c'est dès qu'il y a ce genre de gêne, d'inconfort, de « Ah, c'est pas normal, c'est pas optimal », prenez ça en charge tout de suite. Donc, plusieurs choses qu'on peut faire pour prévenir ce genre de douleur-là et les régler une fois qu'elle commence à apparaître, c'est entre autres, gérer les tensions musculaires. C'est quelque chose qui est souvent sous-estimé. Et de plus en plus, on le voit, les gens utilisent de fonds molleux, on a une super belle capsule d'ailleurs qu'on a fait, qui parle de quelle technique de fonds molleux utiliser pour les joueurs de soccer. Je vous suggère vraiment d'aller voir ça. Et après, il y a plusieurs exercices de renforcement et de contrôle qu'on peut faire pour aller améliorer la force, mais aussi la capacité de travail des adducteurs dans différentes amplitudes. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment regarder quelques exercices qu'en tant que joueur de soccer élite, compétitif, vous devriez être capable de faire sans douleur et pour que ça soit un « challenge » sans être impossible. Et surtout, si vous avez des douleurs, s'il y a des problématiques ou si vous n'êtes pas capable de faire les exercices qu'on va faire ensemble, je vous suggère fortement, soit de venir nous voir à la clinique ou de poser des questions à votre thérapeute qui va être là au match si vous y avez accès, parce que ça va être super important. Il y a des choses qu'on peut faire beaucoup en termes de prévention et d'optimisation de la force musculaire. Et ça, ça va prévenir justement le fait que ces inconforts-là perdurent et empire au point de devenir une douleur qui vous empêche de jouer. Donc, parmi les exercices qu'on peut faire pour évaluer et puis pour entraîner nos adducteurs, on veut aller chercher déjà des « squeeze ». Les adducteurs sont faits pour coller les jambes ensemble. Donc, ce qu'on va utiliser, on a un ballon ici, ça peut être un ballon de soccer que vous utilisez à la maison. Puis, on va tester quelques positions dans lesquelles on veut créer justement ce « squeeze ». On va commencer avec les genoux pliés. Donc, coucher sur le dos, les genoux pliés. On vient mettre le ballon entre les genoux. On va serrer le plus fort possible et on devrait être capable de serrer vraiment le maximum le plus fort qu'on peut sans aucune douleur. Ensuite, on va faire la même chose avec les pieds un peu plus bas. Même chose dans un angle un peu différent. On vient « squeeze » le plus fort qu'on peut. La dernière position, ça va être avec les jambes allongées complètement. Donc, une autre position dans laquelle on peut venir faire travailler les adducteurs et venir faire nos serrages de ballon, c'est dans la position du « dead bug ». Et si on est un peu plus avancé, on va passer de la position de « dead bug » à la position « hollow » exactement. Et on ramène. Et ça, toujours en gardant vraiment le serrage du ballon le plus fort possible, sans douleur. Les adducteurs travaillent en conjointement avec les abdominaux, particulièrement du côté opposé. On voit ça, c'est un peu un « x » en termes de chaîne musculaire de travail. Donc, quand on va entraîner les adducteurs, ce qu'on va essayer de faire, c'est aussi d'entraîner les abdominaux opposés. Dans cet exercice-là, on fait une planche latérale qui va venir travailler le côté droit un peu plus au niveau des abdominaux, tout en venant travailler les adducteurs de la jambe gauche. Donc, on lève sur le côté, donc on voit les abdominaux du côté droit qui travaillent. Et ce qu'on va faire maintenant, on va décoller sa jambe droite. Donc là, c'est la jambe gauche qui doit travailler vraiment pour stabiliser, pousser dans le sol. Et donc, il y a un travail vraiment de la chaîne diagonale, des abdominaux à droite, en même temps où on travaille les adducteurs à gauche. Une autre belle façon de travailler les adducteurs en planche latérale, c'est en utilisant un banc ou une chaise, ou peu importe ce que vous avez à la maison, pour faire la même planche latérale. Mais là, on va aller travailler de façon un peu plus dynamique. Bien, on peut faire en premier en gardant la jambe droite au sol si c'est difficile. Quand on est bon avec la jambe droite au sol, on va décoller la jambe pour que ce soit plus difficile. Et même, on va faire des montées et des descentes. Exactement. Pour venir vraiment travailler le muscle, c'est vraiment la jambe droite à ce moment-là qui tire. Ce n'est pas son dos qui bouge. On a vraiment un travail dynamique au niveau de l'adducteur pour stabiliser et contrôler. Le travail peut être aussi fait en équipe à deux, où c'est l'autre joueur, votre ami, qui tient la jambe. Et même, créer des petits débalancements pour amener un peu d'instabilité et travailler de façon un peu plus dynamique la stabilité de l'adducteur. Une autre belle façon de travailler les adducteurs, c'est avec le Cossack Squat. Et dans cet exercice, on va vraiment mettre l'accent sur la jambe qui tire, donc la jambe gauche dans ce cas-ci, pour vraiment essayer de ramener le corps. Donc, on essaie de travailler, oui, quand même avec la jambe droite, mais beaucoup de tirer avec la jambe gauche pour nous ramener. Une autre façon de le travailler de façon un peu plus dynamique et pour aller chercher un peu de vitesse, c'est de faire donc des crossovers, des battements de jambes croisés, un par-dessus, un par-dessous. Et plus on va aller vite et plus on va aller large, plus ça va être difficile. Donc, si tu augmentes un peu l'amplitude aussi sur les côtés, exact. Donc, c'est vraiment la partie dynamique de freiner, accélérer le mouvement vers l'intérieur, tout en venant travailler, comme on disait tantôt, les abdominaux pour venir contrôler, stabiliser le bassin. Donc, une façon aussi de travailler cet exercice en mettant l'emphase un peu plus sur un côté, c'est d'utiliser un élastique qui va vraiment tirer le pied vers l'extérieur. C'est les adducteurs qui vont devoir tirer contre l'élastique à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada